Salut les gens, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo blabla sur Dragon Ball Super, je dirais bien depuis Arc Moro, et entre deux on a eu l'arc Granola, qui était très sympa dans l'ensemble, mais c'est surtout le dernier chapitre qui clôture l'arc qui a retenu mon attention, avec une chose qui pourrait être un très gros tournant dans Dragon Ball Super. Du coup je voulais en débriefer et donner mon avis sur ce qui pourrait être la suite de DBS. Donc ouais, il y a presque un mois on nous a révélé une nouvelle transformation pour Freezer, et suite à l'annonce de cette nouvelle transformation, j'ai réalisé une petite page pour le fun, qui a pas mal circulé et malheureusement été beaucoup réutilisé sans me mentionner nulle part, donc ça franchement c'est pas cool. Mais bon, dans cette page je présentais l'idée que Black Freezer pourrait potentiellement tuer Beerus, et sans le vouloir je crois que j'ai lancé une sorte d'effet de mode car j'ai vu énormément de gens en parler dans la commune DB, à moins qu'on ait tous pensé à la même chose à peu près au même moment, mais bon, je sais que de mon côté j'ai fait ça très peu de temps après la sortie du chapitre. Le chapitre de DBS est officiellement sorti le 19 août 2022, et déjà à l'annonce des spoilers donc quelques jours avant, j'avais commencé à faire une page parlant de tout ça le 18 août, et la page du Black Freezer a été finalisée le 23 août. C'est au détour de quelques discussions avec des amis que j'ai décidé de réaliser cette page, mettant en scène Black Freezer contre Beerus. Et donc oui à l'origine je voulais proposer une idée qui pourrait être une sorte de moteur scénaristique dans Dragon Ball Super, car actuellement il n'y a pas eu d'énormément de pertes dans la Z-Team. Comme Merus il a été ressuscité, dans l'arc Granola je pensais vraiment que Granola et Monaito ils allaient y passer et au final pas du tout. Donc ouais, je me suis dit qu'une perte assez importante pour Goku, Vegeta et la Ressence de la ça, sans partir dans un délire un peu trop edgy et tout ça, ultra gore ou autre, je pense que la mort d'un personnage aussi important voire iconique que Beerus, ça pourrait faire avancer l'ensemble de l'oeuvre, un peu comme à l'époque quand Krillin ou Tortue Génial était mort dans l'arc Piccolo d'Aimao. Et après c'est pas tant la mort en soi qui serait importante, parce que clairement le personnage peut revenir. C'est une divinité, même les divinités dans Dragon Ball ils reviennent, le doyen Kaioshin il a donné sa vie pour Goku dans l'arc Bou et il est toujours là. Donc ouais, Beerus aurait simplement une petite oréale au-dessus de la tête, mais c'est l'action d'avoir tué Beerus qui serait quand même assez représentative du niveau de danger que Goku et Vegeta devraient surmonter. Car pour moi Beerus il représente une sorte de cap pour Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. Goku et Vegeta commencent enfin à atteindre le niveau de Beerus. Certains diront que oui ils l'ont déjà dépassé, mais c'est pas réellement sur le terme de la puissance, c'est plus en termes de statut que je veux parler. Ce que je veux dire c'est que Goku et Vegeta ont enfin un rôle aussi important que Beerus au sein du lore de Dragon Ball. Donc oui, ce serait une perte et une action marquante pour eux sur l'instant T, et quoi de mieux que de perdre la figure du mentor pour le héros afin d'avancer. Comme dit un petit peu précédemment, la noire de Beerus et donc par la même occasion celle du Kaioshin pourrait apporter une sorte de sentiment de danger dans Dragon Ball Super, et surtout à l'échelle divine et perturber l'équilibre entre les univers. C'est un petit peu tout ce que je voulais raconter avec cette page. Et en plus de la page avec la mort de Beerus, j'ai bossé très rapidement sur une autre page du genre, mettant en scène Black Freezer. Une page donnant ma vision de la suite de Dragon Ball Super, qui pour moi serait une sorte de conflit universel entre deux factions. Celle de Freezer, voulant se débarrasser de la hiérarchie divine pour en devenir le leader, l'empereur, enfin tout ce que vous voulez. Avec lui pas mal de combattants rassemblés venant des autres univers, bref une bonne partie des gens qui en veulent à Goku, Vegeta et tout ça. Et de l'autre côté, la faction de Goku voulant simplement protéger les Zeno et se débarrasser définitivement de Freezer qui commence à faire de plus en plus de dégâts à l'échelle multiverselle. Enfin quand je dis multiverselle, c'est au sein de tous les univers. Et ce serait l'occasion de mettre des anciens rivaux et des amis de Goku qu'on a rencontrés dans Dragon Ball Super comme Mérus, Broly, Granola, etc. Parmi les alliés de Freezer, on pourrait avoir Frost. Ça pourrait être une sorte de petit gag où est-ce que Frost il débarque en mode ahaha regarde je suis enfin devenu Golden Frost. Et tu aurais Freezer qui fait non mais il y a déjà un niveau au-dessus, t'es à la ramasse frère. Ce serait aussi l'occasion de ramener couleur, enfin de le canoniser. Ça ferait plaisir à une énorme partie des fans je pense. Et surtout que ces derniers temps, au moment où je tourne cette vidéo, il y a pas mal d'événements autour du personnage que soit dans les jeux vidéo ou dans les cours du dérivé. Donc ça me paraîtrait pas impossible que le personnage fasse son apparition au vu d'un prochain arc. Il pourrait même introduire le prochain arc. Mais bon ça c'est plus du niveau de la spéculation que d'une certitude. Dans l'armée de Freezer, il pourrait même y avoir une armée d'unités de combat comme 73, plein de personnages qui... En fait c'est des clones, c'est un peu comme l'armée de Freezer. On a plein de fois les mêmes carats de design mais c'est des personnages un petit peu différents. Là ça pourrait être pareil avec les unités comme 73 qui seraient des combattants de l'armée de Freezer avec des capacités diverses qui seraient récupérées aux quatre coins des univers avec des pouvoirs bien spécifiques qui pourraient mettre en déroute les personnages de la Z-Team ou des alliés de la Z-Team universelle. Et à contrario du coup dans la Z-Team universelle, on aurait des personnages qui seraient enfin au niveau de Stap avec des dieux comme du coup Végéta avec son ultra-ego avec son ultra-instinct plus ou moins maîtrisé là. Orange Piccolo, Bis Gohan, Broly qui maîtriserait enfin son pouvoir. Gotenks par exemple en adulte qui serait remis un petit peu en forme, je l'ai pas mis dans la page mais c'est un oubli clairement. Mais ouais on pourrait avoir tous ces personnages là qui seraient enfin au niveau de mener une guerre universelle pour protéger que ce soit à la fois leur valeur, leur planète, leur univers et un peu tout ça quoi. Et leurs amis surtout. Et du coup au cours de cette art on pourrait avoir une sorte de plot twist certes un peu abusé mais qui serait quand même raccord avec quelques idées de ce que Dragon Ball a déjà mis en place. Serait qu'une entité bien plus puissante soit réveillée à cause du combat entre Goku, Black Freezer ainsi que tous les autres personnages. Une sorte de créature divine qui aurait été enfermée par le Zeno, le Daishinkan ou voir même Zaraman, pourquoi pas, avec le Super Dragon Ball. Et que la confrontation libérait cette créature. J'y pense parce que quand Beerus et beaucoup Assetjigod s'étaient affrontés, l'univers frémissait, il était prêt à exploser en tout cas d'après le manga. Donc ce serait cool que ce genre d'action ne soit pas sans conséquences. Cette entité pourrait être une sorte de prédécesseur de Zeno ou un jeu de la destruction qui aurait complètement vrillé et qui aurait été enfermé avec les Super Dragon Ball. C'est des idées que j'ai abordé dans mes fans mangas, mais des idées qui pourraient largement être réalisables. Le fait que Black Freezer, voire même Goku, participe aux des équipes des univers, ce serait une raison valide pour qu'il y ait une sorte d'énorme retour de bâton mais à l'échelle divine. Et ça pourrait faire écho à ce qui se passe actuellement dans Super Dragon Ball Hero Ultra God Mission, avec Ayos, l'ancienne caoutchine du temps, celle qui était là avant Chronoa, celle qu'on connaît dans Oxen Wars 2, Dragon Ball Hero et tout ça. Ayos, qui dans SDB, je veux reprendre les choses en main car Chronoa a été incompétente selon elle. Et dans DBS, ça pourrait être plus ou moins la même chose avec l'entité qui serait réveillée. Même si dans le fond, je préfère que ce soit Freezer qui serve d'antagoniste final et qu'on puisse passer à autre chose, c'est à dire le 28ème Tenka Shibu Dokai. Mais tout ça ne reste qu'une énorme théorie débile de ma part et on espère que Dragon Ball Super aura des idées novatrices à nous proposer. En attendant, vous pouvez retrouver mon taf sur Insta et Twitter, mes fans de manga sur MangaDraft, tout ça est dans la description. Pensez à vous abonner et n'oubliez pas de mentionner mon boulot quand vous l'utilisez, c'est la moindre des choses. Merci. Prenez soin de vous et à la prochaine.